Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Lafrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va. Il y a la forme ? Oui, il y a la forme. La pluie ne t'a pas embêté ? J'ai eu la chance, il y a eu un petit créneau où le temps s'est un peu amélioré. J'ai profité de ce créneau-là pour arriver rapidement ici. D'accord, l'actualité internationale nous amène où ? On nous amène à l'OMS. On va parler d'un rapport, d'une étude publiée en réalité le 5 mai dernier, le 5 mai 2022 par l'Organisation mondiale de la santé qui a été reprise notamment par le journal français Le Monde dans sa parution du 11 mai 2022 et qui concerne un peu le bilan de la mortalité liée à la Covid-19. Et dans ce bilan général de la mortalité, l'OMS déjà explique qu'entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, parce que c'est la période sur laquelle s'est faite cette étude, et bien il explique que le monde entier a perdu à peu près 16 millions et demi de personnes. Et dans ces 16 millions et demi de personnes, l'OMS estime que 1,24 million de personnes seraient décédées sur le continent africain. Alors ça pose un problème, ça pose un problème, c'est que les chiffres officiels de la mortalité de la Covid-19 sur le continent africain, sur la même période, selon les chiffres du Centre de contrôle et de prévention des maladies, donc le CDC de l'Union africaine, et bien la mortalité n'est que de 229 197 décès sur le continent africain. Donc à peu près 5 fois et demi moins que les chiffres publiés par l'OMS pour la même période. Alors comment expliquer cette disparité, cette différence flagrante entre les chiffres annoncés par l'OMS et ceux annoncés par l'Union africaine ? Eh bien l'OMS estime qu'ils ont fait des modélisations mathématiques en comparant, si tu veux, la mortalité sur le continent africain durant cette période-là, et celle toujours sur le continent africain, les deux années qui précèdent l'arrivée du Covid-19. Et donc en faisant cette comparaison, ils estiment qu'à peu près 19% de cette mortalité-là aurait été cachée. Il faut savoir qu'officiellement, le continent africain est le continent le moins touché par la mortalité de la Covid-19, les plus touchés étant évidemment l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Et il faut savoir également que l'OMS, bien entendu, ne dit pas que sa modélisation est parfaite. Pourquoi ? Parce qu'elle reconnaît néanmoins que dans les paramètres qu'elle a pris en compte, eh bien il y a des éléments, il y a des données qu'elle n'a pas pu avoir, parce qu'elle explique que sur les 42 pays, enfin sur l'ensemble du continent africain, 5 pays n'ont pas pu fournir des données consolidées, 42 pays n'en ont pas suffisamment, et nous avons même quelques pays qui n'en ont pas du tout. Et donc, face à cela, eh bien, face à ce manque de données, évidemment, cette modélisation ne peut pas être, disons que mathématiquement acceptable. Mais alors, pourquoi publier une telle étude, si l'on sait que le modèle mathématique qu'on a utilisé a utilisé des données qui ne sont pas parfaites ? Eh bien, ils expliquent que ces lacunes, donc, qu'ils ont pu révéler viennent du fait que, selon eux, maintenant, ce n'est pas la faute des États africains, en quelque sorte. C'est qu'ils se sont trompés, en quelque sorte, sur la mortalité. Et donc, ils essaient de trouver des explications pour justifier que la mortalité sur le continent est plus forte que les chiffres officiels. Alors, ils expliquent d'abord qu'en raison de notre système de santé, qui est le moins performant, comparé à ceux des autres continents, eh bien, ils estiment que, en réalité, la mortalité globale qu'on a eue sur le continent africain, elle est, en fait, plus due à la COVID-19, mais non pas peut-être directement, mais indirectement. C'est-à-dire que le fait que les gouvernements, pendant cette période-là, ont concentré leurs efforts sur la lutte de la COVID-19, eh bien, ça fait que d'autres pathologies ont été délaissées. Et à ce titre, donc, les personnes qui souffraient de ces autres pathologies-là, ont vu, on a vu cette mortalité-là augmenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils expliquent, c'est que, évidemment, lorsque l'on regarde aussi comment est répartie cette mortalité sur le continent africain, eh bien, on constate que l'Afrique ostale est le pays qui paye le plus lourd tribut, notamment en Afrique, on sait que c'est l'Afrique du Sud qui a le plus de décès. On a les Swatini, le Botswana, la Namibie, le Lesotho, la Mozambique, le Zimbabwe et la Zambie. Donc, ça, ce sont les pays qui ont le plus haut niveau de décès lié à la COVID-19. Pourquoi ? Eh bien, c'est dû au fait que les hivers, là-bas, sont plus rudes, du fait de la position géographique dans l'hémisphère sud. Dans ces zones-là, les hivers étant plus prononcés, c'est-à-dire que les températures étant plus faibles, eh bien, les périodes hivernales étant plus longues, comparativement à ceux d'Afrique plus proches de la zone équatoriale et de la zone tropicale. Ça fait que, évidemment, dans ces pays-là, les hivers étant plus prononcés et plus longs, eh bien, ça explique le taux de contamination et de mortalité plus élevé de la COVID-19 dans ces pays-là. Parce qu'ils ont un climat qui est assez semblable à ce que l'on peut retrouver dans les pays d'Amérique latine ou encore des pays d'Europe du reste, où on a pu aussi constater des taux de mortalité soit équivalents, soit un peu plus élevés. Et puis, ils expliquent que, également, les gouvernements africains n'ont pas pris en compte, si tu veux, les personnes qui sont décédées hors des hôpitaux. Ils estiment que, dans cette mortalité, il y a un très grand nombre de personnes qui sont décédées dans les hôpitaux et dont on n'a pas pu, véritablement, faire même une analyse post-mortem pour savoir quelle est la cause liée à ce décès. Et ils en veulent pour preuve qu'ils avaient fait une étude, notamment en Zambie. Dans cette étude en Zambie, ils avaient analysé les corps de 1118 personnes décédées et sur ces 1118 personnes décédées, ils avaient constaté qu'à peu près 63% des personnes décédées avaient des traces de COVID dans le corps. Ça ne veut pas dire que le COVID est à l'origine de cette mort-là, mais ils avaient des traces de COVID sur le grave. Et donc, ils disent que s'il y avait des traces de COVID, peut-être que si on essaie d'extrapoler, on va dire que peut-être que dans les autres pays, c'est peut-être la même chose. Oui, mais attention, prendre 1118 personnes pour un cas, pour un pays, cette statistique-là peut être vraie pour la Namibie, mais ne peut pas être vraie pour l'ensemble de l'Afrique australe. Ça, c'est aussi une chose. Donc, premièrement, ils reconnaissent, ils ont, cette étude, le résultat de modèles mathématiques qui ont été faites avec des données qui ne sont pas consolidées, c'est-à-dire des données chiffrées que l'on ne peut pas vérifier sur le terrain. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en plus, ils font encore d'autres études statistiques qui se basent malheureusement, si tu veux, la masse de données est tellement faible que l'on ne peut pas, si tu veux, la prendre en compte, essayer de l'extrapoler et la mettre à l'échelle même de l'Afrique australe pour le cas de cette étude-là. Et donc, tout ça fait que, évidemment, on trouve que c'est quand même assez bizarre parce que les chiffres même de la mortalité qu'ils disent sur cette période, sur le continent africain, ils ne peuvent pas le prouver. Mais la faute à qui ? Eh bien, la faute au continent africain. Ils disent qu'en fait, c'est vous, les Africains, vous n'avez pas les données, vous ne donnez pas suffisamment de données. Et donc, s'il n'y a pas suffisamment de données, même la mortalité, déjà, ça veut donc dire que la mortalité globale que vous annoncez, elle ne peut pas être vraie. Et si elle ne peut pas être vraie, eh bien, tout le reste tombe comme un chapeau de cartes. Mais ça ne dérange pas les statisticiens onusiens puisqu'il s'agit de l'Afrique. Et on vient, on publie cette étude en disant que donc, en quelque sorte, il y a eu une espèce d'omission de la part, soit... Enfin, il y a eu une espèce d'erreur soit à leur fort dépendance, soit à leur insu de la part des gouvernements africains concernant la statistique, les statistiques de la mortalité de la COVID-19, ça, je trouve ça particulièrement... presque insultant pour les gouvernements africains parce que je pense que durant cette COVID-19-là, on en a suffisamment parlé ici, il y a eu une vraie prise de conscience de tous les gouvernements de la part, de tous les gouvernements du continent africain et même lorsqu'on n'avait pas un taux de mortalité aussi élevé que ce soit en Europe ou en Amérique latine, mais on appliquait, si tu veux, les mêmes mesures avec la même rigueur. Et donc, c'est ce qui nous a permis, je pense, en partie, ça n'explique pas tout, mais en partie, ça explique les bons résultats que l'on a pu avoir concernant cette COVID-19 et ce taux de mortalité extrêmement faible. Et puis, on l'a aussi dit, la COVID-19 a surtout causé un niveau de mortalité chez les personnes qui ont des comorbidités. Donc, en général, c'est des personnes qui souffrent d'opésité, de diabète, d'hypertension chez les personnes âgées. Or, on a, au niveau des statistiques officielles, en concernant la démographie du continent africain, si on prend l'Afrique subsaharienne, plus de 65% de la population d'Afrique subsaharienne à moins de 35 ans. Et donc, le niveau, la jeunesse de ces populations-là a fait qu'il y a eu également un taux de mortalité qui a été, en réalité, bien plus faible que ce qu'on a pu observer dans les autres continents parce que là-bas, ils ont des populations qui sont plus vieilles. Donc, l'âge moyen des populations est plus élevé. Et puis, enfin, il y a, à mon sens, un troisième facteur, c'est le facteur climatique parce que, comme je l'ai expliqué, on voit bien que sur le continent africain, les niveaux de mortalité les plus élevés, c'est surtout en Afrique australe. Ensuite, on a un peu l'Afrique du Nord avec le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Mais là-bas aussi, ils ont des climats qui sont des climats tempérés avec des hivers comme en Afrique australe un peu plus rudes et un peu plus prononcés, un peu plus longs que ceux d'Afrique tropicale ou d'Afrique équatoriale. Donc, ça aussi, ça a joué sur, si tu veux, la diffusion de la COVID-19 sur le continent africain. Et puis, enfin, il y a un dernier facteur, mais moi, véritablement, je n'y crois pas trop, même si on parle parfois d'un facteur génétique, parce que lorsque l'on regarde à proportion égale, c'est-à-dire quand on regarde les populations soit blanches ou noires, on estime que les noirs sont plus résistants à la COVID-19. Mais ça, je n'y crois pas trop. Il faut prendre avec des pincettes, parce que si c'était le cas, lorsque l'on regarde les chiffres de la mortalité, par exemple, aux États-Unis, lorsque vous prenez les États du Sud, comme la Louisiane ou le Missouri, qui ont été, par exemple, deux États du Sud très touchés, dans ces États où il y a une très forte concentration de populations noires, et même où les populations noires sont les plus élevées, on a eu un taux de mortalité extrêmement important chez ces populations noires-là. Mais là, c'est aussi dû, lorsque l'on regarde maintenant spécialement dans ces deux États-là, c'est dû au fait que, un, les noires sont les populations qui étaient les plus impactées parce qu'elles sont les plus pauvres, elles sont les plus pauvres et n'avaient pas les moyens d'aller à l'hôpital et donc de se faire soigner, de se faire prendre en charge lorsqu'il y avait la surveillance de la COVID-19. Et le troisième facteur, c'est que ces populations-là avaient préféré ne pas se faire soigner. Donc, la pauvreté avec le fait qu'elle n'avait donc pas la possibilité de pouvoir se faire soigner et se faire prendre en charge rapidement a entraîné un excès de mortalité chez les Noirs, chez les Afro-Américains du sud des États-Unis. Donc, pour moi, le facteur génétique ne peut pas s'expliquer parce qu'évidemment, on a cette illustration-là qui le montre bien. Mais, une fois de plus, il faut vraiment dire que l'OMS, dans l'apparition de cette étude, elle n'aurait même pas dû faire paraître cette étude-là, même si elle veut un peu se dédouaner en disant que, par exemple, il y a une autre étude qui a été publiée par le magazine britannique de Lancet dans lequel il expliquait que le taux de mortalité également sur le continent africain était dû au fait que, comme je l'ai dit, une partie, enfin, une grande partie de la population, du fait de moyens, enfin, du fait qu'on a un système de santé qui soit assez défaillant, ils soient un peu revenus sur les mêmes idées, enfin, qu'ils aient dit que la plupart des morts, ces morts-là, cette mortalité cachée, était dû au fait, en réalité, que les autorités n'avaient pas pu accéder à ces populations-là et donc, n'ont pas pu accéder à ces données statistiques-là. Mais, pour moi, tout ça, c'est totalement faux et je prends encore un autre exemple, je prends un pays qui a fait l'inverse pendant un moment, le Brésil de Jair Bolsonaro, pendant longtemps, les autorités brésiliennes avaient nié l'existence de la COVID-19 et le gouvernement fédéral avait pris énormément de temps avant de réagir contre la COVID-19 en minimisant même la mortalité liée à la COVID-19. mais on le voyait tous les jours, ces images avaient fait la boucle dans le monde entier où on voyait, notamment dans des villes comme Sao Paulo, comme Rio de Janeiro, où on avait des dizaines et des dizaines de morts chaque jour. On avait cette mortalité dans les hôpitaux. Les médecins urgentistes, eux-mêmes, tiraient la sonnette d'alarme en disant qu'il faut faire quelque chose pour faire diminuer, pour lutter contre la COVID-19. Et ce n'est qu'après que la communauté internationale ait vraiment tiré à boulet rouge sur le gouvernement de Jair Bolsonaro et que celui-ci ait même été infecté par la COVID-19, que l'on a vu maintenant, si tu veux, un retournement de situation de la part du gouvernement où ils se sont enfin décidés à mettre les moyens. On l'a vu par la suite, le taux de mortalité a été extrêmement important. Donc ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas cacher. Si réellement, on avait une mortalité aussi importante que celle annoncée par cette étude de l'OMS, cela, on l'aurait vu, on l'aurait su, on l'aurait vécu. Malheureusement, sur cette affaire, il faut bien reconnaître que l'OMS s'est trompée. Merci Jean-Paul qui revenait avec l'actualité internationale ce matin sur les 104.5. C'est parce que les institutions hospitalières ou bien de santé en Afrique ne publient pas les chiffres. Voici pourquoi l'OMS permet de faire la bamboula comme ça. Oui, mais donc, quand vous faites une modélisation et si vous n'avez pas toutes les données consolidées, ne faites pas la modélisation et n'annoncez pas ce que vous ne pouvez pas prouver. Le problème avec cette étude, c'est que l'OMS ne peut pas prouver la véracité de ses propos. C'est ça qui est dommage. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Enfant Musique, on se retrouve juste derrière. Urban FM, 104.5.